Gout morgen, allez-y, et ce sera aujourd'hui, il est au lieu de l'ignement David Benfortuna, Mazzal Fritna, Dvora, Bat-Ester, Lucienne, Bat-Reina, Elor Lea, Bat-Beyla, si vous souhaitez aussi dire une prochaine étude de Mishnah Contecte, elle 5 minutes est arnelle, nous étions en ce qui est d'un dédarement, recrète Mishnah Gimel, Adakatsir, Adabatsir, Adamasik, et non, Asour Ela Atchayagia, c'est l'alcool, chez Zmano Kavua, et Amar Atchayagia, Asour Atchayagia, Amar Atchayie, Asour Atchayetze, On continue le sujet ouvert dans la Mishnah précédente, de lorsque tu t'interdis une chose, en fixant une borne de temps, jusqu'à laquelle ça va être interdit, avec la question fondamentale, est-ce qu'on dit Adve Adbihlal, ou Adve Lo Adbihlal, jusqu'à, ça implique la borne elle-même aussi, elle fait partie de l'interdit, ou elle appartient à l'extérieur. On est dans le prochain premier Mishnah, avec, si tu t'interdis jusqu'à Shabbat, si tu t'interdis jusqu'au, jusqu'à, pour ce mois, et maintenant, on a la Mishnah, ça c'est la Mishnah Aleph, la Mishnah Bête, on a vu jusqu'à Pessah, et maintenant on a une nouvelle, un nouveau principe, un nouveau groupe, qu'apparemment vous n'allez pas voir la finesse, mais après quand on va voir la généralité de la Mishnah, vous allez comprendre. Cette fois-ci, on n'est plus bloqué par des dates. Dans la Mishnah précédente, on a vu jusqu'à Pessah, ça aurait pu être n'importe quelle fête. Je vends la mèche, qui ont des dates fixes. On a vu là-bas des nuances, si tu dis jusqu'à Pessah, ou jusqu'au jour de Pessah, par exemple. Ada Pessah ou Acheiyehe Pessah. Ouais, on a essayé de traduire tant mieux que mal, avec une traduction approximative quand même, sorte de comprendre un peu, donner la consonance, ce que ça signifie. Maintenant, on va rentrer dans un nouveau domaine, cette fois-ci, on va parler de saison, mais pas des saisons qui ont une date fixe, mais plutôt Ada Katsir jusqu'aux récoltes, on récolte le blé ou l'orge. Yeme Katsir, c'est orim, et Yeme Katsir, chitim. A Pessah, c'est Yeme Katsir, c'est orim, et à Shavuot, c'est Yeme Katsir, chitim, comme c'est dans l'Amérique de la Troute, c'est écrit, et Haga Katsir, et du blé, sur Shavuot. Ada Batsir, c'est jusqu'aux vendanges, lorsqu'on cueille le raisin, et Ada Masig, c'est jusqu'à la cueillette des olives. D'accord ? C'est important de savoir qu'il y a, en hébreu, pour énormément de fruits, on a des noms spéciales pour qualifier la cueillette. Je ne sais pas pourquoi ça a été fixé comme ça, il y a un terme spécial selon la manière de cueillir aussi. Ouais, est-ce qu'on est Kauter, ou est-ce qu'on est Mosec, ou il y a Mosec, parce que je crois qu'on monte sur l'âme, donc ça veut dire qu'on monte sur l'âme pour la cueillir, tandis que les raisins, je ne sais pas exactement pourquoi ça fait le bas de cire. Bon, en tout cas, il y a des termes spéciaux, un terme spécifique pour chaque action. Concrètement, dans les trois cas de la Michnaï, il s'attendu jusqu'à une période maintenant, ça n'a pas des dates fixes. Il n'y a pas un beau jour où on se dit « Allez, on va cueillir le raisin ! » On attend que l'été avance jusqu'au jour où on voit que les raisins ils sont à 80% bien cuits, ou je ne sais pas combien, à 10%, et on se dit « Allez, on retrouve sur les manches, on va tous faire la cueillette ensemble, ou la récolte, ou la vendange ensemble. » Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a des années où ça traîne plus, des années où ça se passe plus tôt, chaque année, donc il n'y a pas une date fixe. Pour ces trois choses-là, la Michnaï me dit « Si tu dis « Adekatirada, batirada, masik, enoasoura, acheya, via, tu es interdit jusqu'à que ça arrive, mais une fois que la période arrive, ça y est, tu deviens permis à être commandéaire, ça n'inclue pas la borne. » En fait, il faut rajouter un petit ridouche, comme on va le déduire de la suite de la Michnaï, mais je le dis déjà dans l'Anse. Cette fois-ci, on ne va plus faire de différence entre « Ad » ou « Adcheyehé ». Si tu vas dire « Jusqu'à la récolte, ou bien jusqu'à ce qu'arrivent les jours de la récolte », et bien malgré tout, tu n'es pas interdit, la borne elle-même, elle ne fait plus partie de l'interdit. À la différence de la Michnaï précédente, tu as des dates fixes, là, ça n'a plus de dates fixes, et lorsque tu n'as pas de dates fixes et tu rajoutes le mot « Jusqu'au jour de », ça n'implique pas que les jours eux-mêmes vont être eux-mêmes interdits. Et c'est la Michnaï qui me donne cette généralité. « Zéhak lalt » C'est la généralité. Dans ce cas-là, tu as dit le terme « Adcheyehé » « Jusqu'à ce qu'arrivent les jours », alors « Assur Adcheyehé » tu seras interdit jusqu'à ce qu'arrivent la date. Tandis que si tu vas dire « Adcheyehé » « Jusqu'à ce qu'arrivent les jours de Pessach » « Jusqu'à ce qu'arrivent les jours de Pessach » « Jusqu'à ce qu'ils soient ». Alors dans ce cas-là, « Assur Adcheyehé » « Tu seras interdit même jusqu'à que la période entière soit traversée, seulement après tu seras permis. » Pourquoi ? Parce qu'on parle de choses qui ont un « Zman » « Kavua » « Un temps fixe, une date fixe » Et dans ce cas-là, selon ton expression, ça va prendre deux consonances. Soit « Ad » « Cheyehé » « Soit Adcheyeh » « Jusqu'à ce que ça se finisse. » À la différence du cas où « Cholshénz Manokavua » Par contre, toute borne qui n'a pas un temps, une période fixe, une date fixe, mais que chaque année, selon les conditions, alors on va décider que ça y est, tout le monde va arriver à la même conclusion en même temps. Mais que ça y est, c'est le moment de faire les vendanges aujourd'hui, cette année-là, parce que ça y est, le soleil, il a frappé assez bien sur le raisin. Ils sont tous à point, c'est le moment de le faire. Tout le monde va le faire en même temps, mais ça n'a pas une date fixe. Ça dépend chaque année selon le soleil qu'il y a eu. Alors quoi ? Dans ce cas-là, qu'il est dit jusqu'à ce qu'arrivent les jours, ou qu'il est dit jusqu'à, jusqu'à ce qu'arrivent, eh bien, dans tous ces cas de figure, « Enosur et la Haché-Yagia » dans tous ces cas de figure, il ne sera interdit que jusqu'à Haché-Yagia, jusqu'à ce qu'arrivent les jours eux-mêmes, mais la borne elle-même ne sera pas interdite. Un rappel, je vous avais parlé longuement dans le cours précédent hier pour la collecte qui approche, mes attachèmes, on est maintenant lundi, ce sera mardi, mercredi. Ceux qui sont intéressés, eh bien, envoyez-nous un mail, on vous enverra le lien, mes attachèmes, pour participer à cette collecte extraordinaire de l'école des filles Al-Taharata Kodesh. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. As-Saharata Kodou, Boussara.